Bonjour Abdoulaziz Diop. Bonjour Nekomba. Voilà, Abdoulaziz Diop, vous êtes ancien membre du comité directeur de l'ONG, Publiez ce que vous payez au Sénégal. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette ONG ? Oui, cette ONG a été mise en place, au début c'était la coalition des organisations de la société civile, pour une meilleure gouvernance des ressources ménérales au Sénégal. Elle a été mise ici en octobre 2011 à Kiev, et son premier président, Ibrahim Osori Diallo, qui dirigeait l'ONG et la LIER, membre fondateur aussi de cette coalition, avec le Forum civil, la RADO, Amnesty et d'autres organisations de la société civile. Je veux rappeler que moi je suis membre du comité directeur, mais aussi coordonnateur de l'Intérieur de la Caisse, coordonnateur aussi national, adjoint du Forum civil, parce que je représentais la coalition aussi, au sein du comité national ITE Sénégal, parce que je suis le président de la commission communication au nom de cette coalition. Cette coalition, son objectif, c'était une meilleure gouvernance des ressources ménérales au Sénégal. Et comme résultat, nous avons eu l'adhésion du Sénégal à l'ITE en 2013, parce que ça faisait partie de nos premiers combats. Nous avions fait le plaidoyer pour que le Sénégal puisse adhérer à l'ITE, l'initiative mondiale des organisations pour la transformation dans les industries extractives. Et publié ce qu'on peut faire, c'est les OEC, mais pour l'ITE, c'est le groupe multipartite, État, secteur privé, société civile, et ce qui a valu l'adhésion du Sénégal à l'ITE. Nous avons aussi mis en place cette antenne régionale au niveau des zones d'exploitation. La coalition aussi a participé à toutes les réformes dans le secteur extractive, aussi bien dans le secteur minier, gazier que pétrolier. Voilà un peu résumé la coalition. qui a été dirigée par Ibrahim Sori Diallo, qui a mis sur pied et cette coalition aussi au niveau mondial a été reconnue comme section sénégalaise de publicité européenne mondiale. En 2015, la section sénégalaise a été affiliée à la coalition mondiale de publicité européenne. La coalition sénégalaise a été même invitée au Pérou, je vous rappelle en 2016, avec le président Sori Diallo nous-mêmes, pour partager l'expérience d'une jeune coalition qui a la légitimité et la crédibilité. Parce que la spécificité des autres coalitions, elles sont au niveau des capitales. Et pour le Sénégal, nous avions très peu anticipé à mettre en place des antennes régionales dans les zones minières et des points focaux dans les zones minières. La coalition Publice-Coupé est une coalition d'ONG et d'OSC. ONG, c'est des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile, qui est différente maintenant d'une coalition d'ONG. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, nous avons à la place des ONG, nous avons des ING, des individus non gouvernementaux, des activistes, qui n'ont aucune légitimité, qui parlent vraiment dans le sens de la déconstruction et du nulisme. Donc préciser que notre coalition est une coalition très crédible d'ONG, qui est dans la co-construction. Abdoulaziz Dioub, on tend vers l'exploitation du pétrole au Sénégal avec le nouveau régime. Qu'est-ce que vous suggérez aux nouvelles autorités, Abdoulaziz ? Oui, la continuité. Vous savez, actuellement, le Sénégal a anticipé d'abord, avant l'exploitation des hydrocarbures, en termes de réformes. Beaucoup de réformes majeures sont intervenues, notamment le code pétrolier de 1998 qui a été revu en 2009, le code minier de 2003 qui a été revu en 2016, la loi sur le contenu local, le code gazier, le code de l'environnement, les bénéficiaires et puis-donc, autant de réformes majeures. Aujourd'hui, ce que j'aurais suggéré aux nouvelles autorités, c'est la continuité de faire de telle sorte que ces réformes majeures qui sont intervenues bien avant l'exploitation soient bien mises en œuvre. Ce que je suggère aussi, c'est la renégociation des contrats qui arriveraient à terme. Qu'ils ne s'aventurent pas à dire, clamer haut et fort que nous allons renégocier des contrats parce que ces contrats, il y a des clauses de stabilité. Et c'est des contrats qu'on ne peut pas renégocier de manière unilatérale. Donc, il faut de la prudence. Maintenant, les contrats qui arriveraient à terme, là, nous sommes d'accord et nous allons accompagner pour une rémégociation pour l'intérêt du Sénégal, pour un rééquilibrage au profit de l'État, au profit des collectifs territoriaux, mais aussi au profit des communautés. Parce que rien n'est à voir les chiffres du dernier rapport qui est de 2022. Sur le secteur éclatif, les revenus générés, c'est 275 milliards. Donc, 242 milliards seulement dans le budget de l'État du Sénégal. Ce qui constitue 6,85% du budget de l'État du Sénégal. 0,17% de la population active qui est employée par le secteur extratif. Les emplois permanents, bien sûr. 10,5% des emplois. Quant au contenu local, maintenant, il a généré 2 034 milliards, dont 721 milliards pour les entreprises nationales. Donc, nous conseillons aussi à l'État, aux nouvelles autorités, dans la continuité, de faire de telle sorte que le contenu local soit plus une réalité, de changer les paradigmes, d'accompagner le secteur privé national. En quoi faisant ? D'abord, en donnant les informations liées au contenu local, les opportunités, aussi la cartographie des opportunités, une mise à niveau, un accompagnement, un financement, vraiment de ces entreprises du secteur privé national, pour qu'ils puissent capter les opportunités. Parce que le contenu local, c'est la fourniture des biens et services, c'est le transfert de technologies, c'est la formation qualifiante, c'est l'emploi qualifiant. Je pense qu'il y a autant de défis, mais l'effort tel, ça, je le dis, et nous avons été témoins, avec l'ancien régime, beaucoup de réformes majeures ont intervenu, ce qui a valué au Sénégal. Deux validations avaient succès avec l'ITE. En 2018, le Sénégal a eu le statut de premier pays africain, et quatrième au niveau mondial. En 2025, aussi, dans un contexte de pandémie, avec la seconde validation, le Sénégal a eu 93 points sur 100. Sur les 28 exigences qui ont été évaluées, les sept ont été largement dépassés, 20 pleinement respectés, et une en partie respectée. Et parmi ces exigences qui ont été largement dépassées, c'est le débat public, mais j'en sais point une. Parce que le Sénégal, le débat public a précédé l'exploitation. C'est pourquoi nous disons que c'est extrêmement important, ce travail de la société civile, mais aussi cette dynamique de co-construction entre l'État, le secteur privé et la société civile. Et ça, il faut le dire, c'est sous l'actif de l'ancien régime, et sous le régime du président Macétal, que le Sénégal a adhéré à l'idée, il faut le dire. Toutes ces réformes aussi sont intervenues durant son magistère. Donc, il ne s'agit que de consolider et de poursuivre la dynamique pour que ces ressources soient profitables, aussi bien aux générations actuelles, que ce qu'il y a. Il y a même la loi sur l'encadrement des revenus qui a été votée aussi. Parlez-nous du code minier au Sénégal. Est-ce qu'il faut apporter d'autres changements pour l'intérêt des Sénégalais ? Absolument. Le code minier de 2003 a été un code incitatif. Il y a fait à l'État du Sénégal beaucoup de milliards en termes d'exonération fiscale. Maintenant, en 2016, nous avons eu un code minier très adapté au contexte. Et la coalition privée de Sénégalais a beaucoup contribué à ce code minier. Sur les 25 points que nous avions soumis à l'État, presque 22 points ont été pris en charge. Mais le problème qui se pose avec ce nouveau code minier aussi, il y a des dispositions qui sont très pertinentes, mais aussi pertinentes soient-elles la mise en œuvre de cause solenne. Je prends seulement deux exemples. L'article 113 du code minier de 2013, c'est les fonds de précaution et d'affût au Collège de Sénégalais. Les mines ne font pas partie des compétences renforcées. Donc, les collectivités réelles, il y a un mécanisme de dévolution d'une partie, 20% de rélevance de droit. Mais malheureusement, il y a eu deux lois, il y a eu trois, deux, quatre arrêtés, mais ça fait peine à être redistribué aux collectivités réelles. Nous avons fait des campagnes, on plaidoyait partout. Donc, je pense qu'à l'attention aussi des nouvelles autorités de ce nouveau régime, que ces fonds soient libérés, avec surtout l'attirement des arriérés. Des arriérés pour ces fonds. Le fonds, c'est le fonds d'appui au développement local aussi. 0,5% du chiffre d'affaires annuels des entreprises hors taxes qui doivent revenir aux collectivités directement impactées. Mais ces distributions aussi tendent à être exécutées. Donc, par rapport au code minier, il faut une revue du code minier, parce que quand on dit que les ressources natales appartiennent au peuple, c'est bien, l'article 25 de la Constitution, mais réellement, qu'est-ce qui appartient au peuple ? Une fois que ces contrats sont signés avec des entreprises privées qui exploitent, qui ne sont pas des philanthropes, qui exploitent à leur profit, et que l'État ne gagne pas, les collectivités textiles ne gagnent pas, les populations ne gagnent pas. Donc, c'est un paradoxe, c'est le paradoxe de l'abondance. Je pense que le code minier doit être revu. Maintenant, pour le code gazier et pétrolier, il faut attendre l'exploitation pour le mettre à l'épreuve. Et aussi, qu'on repositionne ces questions sur l'espace civilique de l'Écoumba. Parce qu'au Genégal, nous avons un embouteillage du discours politicien. On passe d'élection en élection, on ne parle plus de politique-politienne. Alors que ces ressources matérielles qui engagent l'avenir de la nation, qui ont des enjeux géopolitiques, sécuritaires, géostratégiques, des enjeux socio-économiques, environnementaux, nous sommes aujourd'hui dans un tourbillon, dans un niveau d'instabilité, dans la zone, dans la sous-région. Le Sénégal est le seul pays aujourd'hui qui a cette stabilité. Mais jusqu'à quand ? Et là aussi, il faudrait une évite à l'attention des nouvelles autorités. Parce qu'on a entendu parler d'une tournée, c'est bien, je pense, mais il faut dissocier le parti et la nation. On a entendu le Premier ministre parler d'une tournée, il faut le faire en tant que chef de parti. Mais il faut dissocier le parti et l'État du Sénégal. Parce que le Sénégal est devenu un pays convoité. Il n'est plus un pays demandeur. Et il y a la façade maritime aussi qu'il faut surveiller. Donc, nous sommes dans un pays où on sait ce qui se passe ailleurs. Ici, nous avons connu deux, trois alternatives démocratiques. Nous avons connu le gouvernement civil. Nous n'avons jamais connu de troubles. Donc, il faudrait aussi que cette dimension soit intégrée, aussi bien par les anciens que par les nouveaux, mais par le peuple sénégalais. Et que notre stabilité, notre partiment immatériel soit préservé. Parce que ces ressources, aussi importantes soient telles que le gaz, le pétrole ou les mines, c'est des réussites épuisables. Alors que notre richesse inépuisable, c'est la paix et la stabilité et la cohésion sociale. Il ne faudrait pas donc aller dans ce sens pour vraiment déstabiliser. parce que le Sénégal est convoité aujourd'hui par ses multinationales, par d'autres pays. Et il faudrait qu'on repositionne cette question avec beaucoup de sérénité maintenant, un débat public informé et pas passionné. Voilà un peu sur ce point. Abdelaziz, parlons de l'exploitation de l'or au niveau de Sabodola. Qu'est-ce qui explique le paradoxe dans les zones d'exploitation avec des communautés pauvres et des entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires ? C'est simple à expliquer. Le paradoxe, c'est que c'est des logiques différentes ou contradictoires. C'est des intérêts divergents. L'entreprise, elle n'est pas silanthrope. Elle n'est pas venue pour faire du social ou de la silanthrope. L'entreprise est dans une logique de profit. Elles ont réussi des milliards, elles sont dans une logique de profit. Les communautés sont dans une logique de survie parce qu'elles sont dépassées de leurs moyens de suffisance, de leurs terres, prenons la zone d'énieur de pièce avec les entités qui sont dans cette zone. Prenons le cas de Kédougou, le cas de Matam. L'État est dans une possible d'équilibre. Parce que c'est l'État qui suit les conditions au nom du taux qui sénégalais. C'est la loi des partis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense que ce qui explique le paradoxe de la rebondance, les entités qui font des milliards, c'est qu'il faut revoir les textes. C'est pourquoi j'ai dit que ces discussions qui ont été prises dans ces différents codes, il faut aller dans une mise en œuvre. Il faut aussi aller dans la renégociation pour donner un déclinage. Parce que sinon, c'est décompli parce que c'est un secteur aussi bien conflictogène que corruptogène. C'est pourquoi on a entendu le nouveau président dans son premier discours qui parlait des bénéficiaires effectifs. Ce combat, nous l'avons mené. Et l'IT, aujourd'hui, l'a mis dans ses textes. L'égence 2.5. Il faut divulguer les personnes physiques qui sont derrière ces entreprises. Parce qu'il y a le blanchiment de capitaux, il y a le financement du terrorisme, il y a des délicônes comme la corruption, la confusion, le pantouflage. Et je pense que même cette exigence des propriétaires réels, des bénéficiaires effectifs doivent être étendues dans le secteur immobilier et dans le secteur de l'hôtellerie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur aussi très concession et il faudrait, pour des raisons de souveraineté et de sécurité, aller dans ce sens. Et les contrats aussi, il faut le dire, c'est une avancée. Le Sénégal, au moment où le débat se posait ailleurs pour une recommandation, le Sénégal l'avait déjà publié. Tous les contrats ont été rendus depuis 2016. Alors que dans la norme IT, c'était encouragé. Elle n'était pas obligatoire. avec l'ensemble des acteurs, la société civile, l'État, le secteur privé depuis 2016. Mais le paradoxe de l'abondance, il faut rééquilibrer. C'est juste qu'il faut aller dans une renégociation ou revisiter certains contrats pour que le Sénégal puisse en tirer profit des collectivités territoriales et des communautés. Parce que les attentes sont fortes. Et malheureusement, beaucoup de Sénégalais, pour avoir la bonne information, traduisent leurs attentes ou besoins en connaissance. C'est pourquoi je disais, il faut même un ménagement des attentes des citoyens sénégalais. Là aussi pour le nouveau régime. Parce que les attentes sont très fortes. Il faut un langage de vérité. Non seulement pour ces ressources, mais pour les autres aspects. Il faut un ménagement de ces attentes et dire le langage de vérité aux populations sénégales. Sinon, c'est le désenchantement. Dernière question. Enfin, comment analysez-vous la polémique autour des scandales fonciers au Sénégal ? Actuellement, on en parle beaucoup. Moi, je ne parlais les mêmes paris. Parce que le Sénégal, vous savez, c'est le pays à scandale. C'est comme dans ce pays. Chaque jour, à la une des journaux, on n'aime parler que de scandales. Alors qu'il faut changer de paradigme. Autant il y a certains qui font des scandales, autant il y a des sexuels où il y a des scandales, mais autant aussi il y a de bons modèles. Il faudrait aussi aller dans ce sens, promouvoir les bons modèles, les bonnes pratiques. Et à ce niveau, je pense qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il faut dépassionner ce débat. Il faut passer de l'indignation à l'action. À l'action intelligente, à l'action concertée, à l'action pacifique, mais à l'action aussi intelligente. C'est-à-dire ne pas étaler sur la place plus. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si tu mets avec cette loi sur les lanceurs de la lettre, n'importe qui peut dire n'importe quoi. On est dans un monde de déballage. Et ça risque d'être improductif. Parce que c'est des effets d'annonce qui risquent de reproduire que des détés minimes. Alors qu'il y a d'autres statistiques. Les textes sont là. La Commission nationale de réforme foncière qui a été mis située avec le professeur Moussa Fassoura. Les conclusions ont été déposées depuis. Mais sans suite avec le professeur Aboulaye qui est un éminemment membre du forme civile. Donc il faudrait aller dans un temps. La loi sur le domaine national, une loi de 64, elle est obsolète. Donc je pense que aujourd'hui, c'est une occasion de dépassionner, mais d'aller dans le sens de réformer le secteur foncier par rapport au contexte. Et éviter que tout ce qu'on dit comme standard, tous ces choses qui se sont passées dernièrement et sur le sens unique soient réglées à travers les textes. Et en restant les principes d'une bonne gouvernance foncière, les principes de l'équité, les principes de l'efficacité et de l'éducation, les principes de transport, les principes de dévabilité. Voilà quels sont les principes majeurs. Et des réformes ont été faites, des propositions ont été faites, mais malheureusement elles ne sont pas appliquées. Il faut qu'on aille vers une nouvelle loi sur le fondier. Comme on a une loi sur le code minier, sur le code pétrole, sur le fondier, il faut dépasser le débat. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui sur l'espace public, ça risque d'être improductif et ça ressemble même à du populisme à la limite. Alors qu'on a d'autres canons, d'autres moyens vraiment. Parce que les séries compétents sont là, les séries compétents sont là. On peut régler tous ces problèmes, mais sans déballage, sans passion aucune. Il faut de la sérénité. Je pense encore une fois de plus. On parle de réconsigner les Sénégalais avec eux-mêmes, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est de diviser les Sénégalais en deux parties. C'est comme une partie où c'est des Sénégalais qui sont des voleurs, qui sont des pilleurs, une autre partie où c'est des Sénégalais intègre. Alors que nous tous, à commencer par le président de la République, jusqu'au plus petit Sénégalais, nous sommes tous des homos-sénégalais avec nos tards et nos qualités. Nous sommes des éprimés impartés. Mais c'est ensemble qu'on peut construire l'avenir de ce pays. Il faudrait aller dans le sens de réformer, dans le sens de continuer la dynamique. Mais moi, je ne vois pas une rupture systémique. Il n'y a pas de rupture. Il faut la continuer dans le changement, les bonnes pratiques les consolider. Les mauvaises pratiques essaient de trouver des solutions pour que ça en fasse de plus. Voilà mon point de vue sur cette question. Merci, Abdoulaziz Diop, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes ancien membre du comité directeur de l'ONG et publiez ce que vous payez au Sénégal. Merci, payez au Sénégal. Merci, payez au Sénégal.